Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Accès autorisé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ? On n'a pas le choix je crois. Ton expérience ? J'ai cru opportun de venir à mon réveillon pour le nouveau millénaire, n'est-ce pas ? Nous n'étions pas libres. On n'est pas vraiment l'utiliser jusqu'au jour où une majorette en chef de bâton rouge m'en a fait une démonstration à Marcon. Ah tiens donc. Gidiboum, gidiboum, gidiboum. Ah oui d'accord. Elle m'a laissé son adresse e-mail si jamais vous êtes intéressé. Hum... Non. En fait... Non. Le docteur Adams ? Ce sont les chutes du film, de la pure torture. Je l'adore. Vous voulez peut-être que je vous prête un de mes pyjamas spéciaux pour la nuit ? Pyjamas spéciaux ? Très doux à l'extérieur et tout hérissé d'épines à l'intérieur. Intéressé ? Je suis plutôt calçon et t-shirt la nuit. Je suppose que vous collectionnez tout ça par amour pour l'art ? Oh, à quoi servirait la forme sur la fonction et la fonction sur la forme ? Alors vous n'achetez jamais rien que vous ne pouvez pas utiliser ? Ah non. Jamais. Et voici ma cave. Est-ce ici que vous gardez votre joli papillon ? Ah oui, mon précieux vampire. C'est la seule raison qui vous a poussé à venir ici. N'est-ce pas ? Non, pas du tout. Excusez-moi. Il y a un truc qui cloche chez lui. C'est maintenant que tu le vois. Je ne parle pas de ses curieuses distractions. Je parle de sa non moins curieuse servante acrobate. Et ? Et qu'il a de mes ne jamais acheter une chose s'il ne peut pas l'utiliser. Et ? Et ? Et n'avoir qu'un seul membre d'un couple de papillons vampires destructeurs... ...est inutile. Et ? Et la servante acrobate Antoinette a volé la femelle vampire. Et ça veut dire qu'ils sont tous les deux dans le château. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Et ? Et ? Spygrove, dossier numéro Vas-y papa, c'est ton tour, point 6. Deuxième partie. Les agents sont sur le point d'être écrasés dans une cuve de peau gelée nouveau. L'agent numéro 1, actif grâce à la reconnaissance vocale, son tire-bouchon mangeoire pour colibri à liaison satellite intégrée. Fais-nous sortir. Hé ! Hé ! Ah, tu as goûté le vin. Quoi, il est trop fruité ? Non, trop le goût d'ail. Quelle horreur du beau gelée à l'ail. Ah ! Ah ! Ah ! Sacre bleu ! Je vous ai trouvée. Où es-tu vous donc passée, perfides agents ? Ah ! Quelle joie de revoir notre petite acrobate de service. Que voulez-vous ? Le marquis m'envoie vous dire qu'il est sincèrement désolé, mais sa fête d'anniversaire va commencer bientôt. Il vous montrera son papillon plus tard. Oh, tiens donc. Désirez-vous que je vous donne des vêtements propres ? Hmm... Encore ! Encore ! Encore ! Alors que les agents rejoignent l'espoiré du marquis, l'agent numéro un remarque une personne inhabituelle dans cette habituelle assistance inhabituelle. Nom d'un chien, c'est la scientifique qui a mis au point les papillons vampires. Mais non, c'est Mimi laverve. Oui, c'est ce que je dis. Une minute, on dirait que tu la connais. Non. Menteur. Bon, d'accord. Elle donnait des cours sur l'armement biologique de pointe au camp d'espions. Tu sais l'été où t'as chopé tes morpions ? Présente-la-moi. J'étais mauvais comme élève. Présente-la-moi. Oh ! Agent numéro deux. Mimi ! Je la trouve plutôt jeune pour un professeur. C'est un peu la Dougie Hauser de la recherche sur l'armement biologique. Hmm... Mais regardez qui est là ! Mon petit étudiant américain que je préfère. Oh, il y avait bien longtemps, professeur laverve. Oh, tu sais bien que je me fais appeler de mes amis, Mimi. Mimi, il m'a si souvent parlé de vous. Est-ce qu'il vous a raconté comment je le menais à la baguette ? Mais tu devais sûrement être très mauvais. J'ai eu un A. En sport de glisse. La ferme. Vous êtes venu pour les vampires ? Oui, disons que nous ne sommes pas venus faire la nouvelle. Et vous ? Je suis ici pour une mission personnelle. Je dois absolument empêcher mes créatures de copuler. On raconte qu'il n'y a pas de mots qui puissent décrire de quoi sont capables rochetons carnivores. Ils ne sont pas carnivores mais ils sont herbivores. Leur crocs leur servent à aspirer l'humidité de toutes plantes vivantes. Brillant. Ce sont des hybrides de chauves-souris et de papillons monarques, c'est ça ? Oh, vous êtes doués, fou, on dirait. Oui, mais ils trichent. Bon, ça y est, ton petit numéro est fini. Si les deux vampires sont dans le château, nous devons nous manier. Je ne me souvenais plus à quel point tu étais prompt à te mettre au travail, numéro 2. Nous devrions peut-être unir nos forces pour fouiller ce château. Oui. Non, nous devrions plutôt nous séparer pour mieux aller fouiller. Rendez-vous dans les vignes. À 8 heures. Dans le coin nord-ouest. Au revoir. Bye. Toujours dans le coup lorsqu'il s'agit d'aller à l'Essentiel, l'agent numéro 1 cherche un passage secret dans la bibliothèque. Le passage du nord-ouest. Les rites du passage. Passage vers l'Indiana. Ce livre ouvre un passage secret. Hmm. Oui. Pendant ce temps, l'agent numéro 2 laisse traîner ses oreilles dans ce buffet décadent, espérant ainsi attraper de juteux morceaux d'informations. Excusez-moi, c'est pas vous, Madame Pouchissimo ? C'est... Je vous ai reconnue grâce à la photo sur vos étiquettes. Je suis pas fanat de votre vin, mais par contre, je trouve vos pubs vraiment très sympa. Bob et moi, nous possédons un petit vignoble à Napa en Californie. Je voulais mettre mon visage sur nos étiquettes, mais Bob pense que je suis trop jeune. Mon Dieu, mais quel âge avait-vous tant ? Mamma mia. Dago n'aime pas la viande cuite. Vous êtes dans le commerce du vin ? Oui, bien sûr, mon Dago aussi, vous. Bien, je suis dans le vin, vous aussi, monsieur. Oui, autrefois, aujourd'hui, je suis dans l'espionnage. Ah, ne le dit à personne. Dago n'aime pas les espions. Est-ce que tu as trouvé quelque chose à nous mettre sous la dent, mon bichon ? Écoutez, laissez-moi mettre les choses au clair. Je ne suis pas votre bichon. Oh, comme il est mignon. Il a peur de s'attacher. Peur n'est pas tout à fait le bon mot. On se voit au nord-ouest du vignoble à 8 heures, et qui sait si d'ici là, je n'aurai pas changé d'avis, mon bichon. De la sauce. Italie, Allemagne, Californie, Australie. Stop ! Mimi. Moi aussi, j'ai failli tomber dans ce piège. Ce livre ouvre un passage secret. Il n'y a aucun passage secret. Ce marquis a un sens de l'humour peu commun. Tant que j'y suis, je n'ai rien trouvé dans la serre, ni dans la salle de billard, encore moins dans la salle de balle, la cuisine, le hall et rien dans le salon non plus. Oh, vous vous bougez les fesses. Qu'est-ce que vous a dit numéro 2 ? Il ne m'a absolument rien dit. Ça, j'ai dit mal à le croire. Qui a-t-il eu entre vous deux ? Rien que nous ne pourrions également faire tous les trois. Vraiment ? On se voit au nord-ouest du vignoble à 8 heures. L'agent numéro 2 contacte l'agent numéro 1 avec sa montre de communication infrarouge à téléchargement musical de qualité CD. Bracelet cuir disponible en couleur vert, citron noir ou naturel. Position ? Je me déplace du sud vers le sud-est, et toi ? Nord vers nord-est. T'as trouvé quoi ? Une carte où sont marquées avec des papillons toutes les régions viticoles du monde. Ah, voilà qui expliquerait pourquoi les producteurs du monde entier sont présents au château. Le marquis a fait sa cible du marché international du vin pétillant. Et son arme de choix est ? Le papillon vampire. J'ai quelque chose à te dire sur Mimi. C'est une menteuse. Entre autres choses. Je l'ai surprise à mentir. Elle travaille sûrement pour le marquis. Elle travaille plutôt pour ses petites bestioles. Quoi ? Comme tout créateur, elle a un instinct maternel pour protéger ce qu'elle a mis au monde. Mimi maternelle ? Écoute, j'ai quelque chose à te dire sur elle. Elle est... Attends ! Tu entends ça ? Quoi ça ? Hitchcock. Quoi ? La mort aux trousses. Plonge ! Un gaz soporifique. Oui, avec juste une pointe de citron. Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Spygrove, dossier numéro « Vas-y papa, c'est ton tour », point 6, troisième partie. Oh... Les agents se réveillent dans ce qui ressemble à un rêve excentrique, mais qui n'est en réalité que le cauchoir vivant du marquis. Nous sommes dans la mouise. Tu crois ? On a dormi longtemps. Regarde l'horloge. Soyez les bienvenus dans ma salle de balle. Est-ce confortable ? Non. Je suis envieux. Vous voulez prendre ma place ? Non, pas maintenant. Dites donc, marquis. Je vois que vous savez comment on organise des soirées bien pourries. Oui, c'est ça. Faites vos plaisanteries stupides, mais regardez autour de vous, et vous verrez la douleur, la seule douleur que je ne supporte pas. Le rejet. Venons-en au but. Ce que vous voyez devant vous, ce sont les restes de mon somptueux réveillon du millénaire que tout le monde, y compris vous, a choisi d'éviter. À ce jour, j'ignore encore pourquoi. D'ici aux douze coups de minuit, j'aurai atteint le cœur de la folie. Écoutez ! Laissons tomber la fête du marquis pour aller au triangle des Bermudes. Qu'ils voudraient aller au triangle des Bermudes ! Cette nuit-là, comme minuit approchait, j'ai réalisé qu'on allait me laisser seul pour la plus importante nuit festive de tout le siècle. Alors, j'ai décidé de sceller cette pièce, la figeant dans le temps tel un monument élevé à mon désespoir. Ce soir, je me tiens là, devant vous, exactement comme j'étais cette nuit, au douze coup de minuit. Une question. Pourquoi cette chaussure ? Je la tenais au moment où j'ai figé le temps. En conséquence, je la tiens toujours. Mais pourquoi tenir une chaussure en figeant le temps ? Hein ? Oh, je l'ai utilisée pour briser l'horloge. Oh. Et je trouve que ça me donne une certaine classe, non ? Hum, ouais, c'est discutable. Ouais, bof. Pour cette nouvelle année, j'ai pris une résolution. Tant que personne ne viendra ici porter un toast avec moi, plus personne, je dis bien, plus personne ne portera de toast sans moi. Ah, voilà pourquoi vous avez programmé la destruction de tous les vignobles du monde. Oui. Excepté le vôtre. Oui. Quiconque désirera porter un toast au nouvel an sera obligé de venir à moi. Ce qui nous amène tout naturellement à ça. Ta-dam ! Oh, ma espioche. Ta-dam ! Admirez, messieurs, mon cher Adam. Oh, le pauvre animal, il est figé dans le temps. Tout comme je le suis, mais plus pour longtemps. Où se trouve le deuxième ? Nous savons que vous l'avez. Et nous savons qu'Antoinette, l'acrobate de service, l'a volé. Ah, 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 ah ! Non, ce n'est pas elle, c'est moi. Eh, tu voulais me dire quoi sur Mimi ? Silence ! Le conteneur cryogénique va devenir de plus en plus chaud. Et quand les papillons se seront réveillés, ils voleront dans ces tubes, alors Adam et Ève se rencontreront dans leur prison et des niques. Et ensuite, ils n'auront plus qu'à s'adonner passionnément à la copulation. Elle n'a pas un grain ? Si, mais ce n'est pas ce que je voulais dire à son sujet. Regardez bien. Et ne bougez plus. Aucune chance. Maintenant, mes petits étudiants, si vous ne voulez pas être suspendu... Elle veut dire vraiment suspendu. Écoutez-moi bien. Voici la partie de loin la plus géniale de ma brillante création biologique. Après quelques secondes de copulation, la femelle papillon pondra 300 milliards d'œufs. Et que fera notre mâle ? Il se tournera sur le côté, pètera et s'endormira. Et les œufs ? Oh, ils seront mis en bouteille dans ma réserve spéciale de champagne et offerts à ces bourgeois de producteurs invités comme petit présent du patron. D'ici 72 heures, les œufs vont éclore. Lorsque les larves se transformeront en chenilles, la pression trop forte fera sauter le bouchon. L'oxygène provoquera alors une métamorphose instantanée et mes papillons vampires... Ils détruiront les vignobles du monde entier lors d'une grande, glorieuse et cloutonne orgie de papillons vampires. Et au bout d'un jour, ils mourront. Dites-moi, qu'est-ce qui les empêchera de dévorer les vignes du marquis ? C'est l'ail. 20 sur 20, monsieur l'espion. Voulez-vous tenter votre chance pour le superlot ? À ta place, je dirais non. Désolé, des fois que j'y gagne un voyage au Portugal. L'odeur de l'ail agit comme un antiféromone qui repousse les papillons vampires, c'est ça ? Oh, c'est qu'il est teigneux. Dites-moi, pourquoi avoir monté ce stratagème ? Pourquoi ? Ces crétins incultes des Nations Unies n'ont jamais voulu que je teste ma brillante invention. Alors, quand le marquis m'a dit chiche, j'ai dit d'un. Qui pourrait me reprocher d'avoir su saisir l'opportunité de voir le travail de toute une vie abouti ? Les vampires ! Ils se sont réveillés ! Il est vivant ! Elle est vivante ! Go ! Les agents activent vocalement leur bague de fin d'étude de camp d'espions à rayons laser. Nous devons les arrêter avant qu'ils... C'est un bon jour pour notre famille ! 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 Le farbrise expansible de poche ! C'est le moment ! C'est un bon jour ! Oh non ! Inutile 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 ! Oui ! Faites-le ! Ne le faites pas ! Surtout, ne le faites pas ! Qu'est-ce que faut-il faire ? Antoinette ! La chaussure ! Oh ! Quelqu'un aurait-il un mouchoir ? Je parie que tu trouvais cette chaussure inutile ! Excellent travail, les garçons ! La seule tragédie, c'est que ces deux tordus risquent d'apprécier leur séjour en prison ! Oh ! Mon petit protégé ! Ne nous disons pas au revoir ! Disons-nous ! Au revoir, Mimi ! Vous n'auriez pas pu m'attacher en serrant un peu plus fort, après tout ! C'est mon anniversaire ! Ferme-la où je te mets mon poing dans la gueule ! Promis ! Allez, dépêche, Carlo ! Je manque d'oxygène ! Alors, que voulais-tu me dire sur Mimi ? Ça n'a plus aucune importance ! Oh, mais bien sûr que si ! Non ! Et pourquoi ça ? Parce que, maintenant, j'ai le temps de te torturer avec ça ! Non, arrête-toi ! Je veux oublier cette folle ! Je veux oublier toute cette histoire ! C'est fini ! Vous avez eu une aventure ? Non, il ne s'est rien passé, d'accord ? Ça ne fait aucun doute, je te connais ! Je ne m'intéressais pas à cette folle ! Alors, vas-y ! Qu'est-ce que tu voulais me dire à son sujet ? Nien du tout ! Il s'est passé quelque chose ! Non, rien ! En plus, c'est fini ! Quelque chose de vraiment particulier, un peu tordu ! Rien de particulier, ni d'un peu tordu ! Quelque chose qui t'a profondément marqué et traumatisé ! Je ne suis pas marqué ni traumatisé ! Oh, je sais ! D'accord, vas-y ! Il est clair qu'il y a eu un truc avec Mimi ! Bon, d'accord, j'ai été profondément marqué ! Et comment dire... Voilà, une autre personne a jailli du fond de moi et elle pourrait ressurger à n'importe quand ! Tu n'es pas possible ! Je voulais dire, une autre personne se cache en moi à cause de certains traumatismes passés ! Oh ! Écoute, on en parlera une autre fois ! Oh, très bien ! D'accord ? Oui ! Bon, tu sais, cette deuxième personne... Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien ! Ne rigole pas, c'est un traumatisme ! C'est peut-être lié à l'enfance, tu sais !